Bonjour et bienvenue sur Le Revenu TV. Aujourd'hui, nous allons parler des assemblées générales et de la loi Florens avec Fabrice Raymond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la démocratie actionnariale. Vous avez démarré votre carrière auprès d'Antoine Veil dans son cabinet d'affaires publiques. Il était le conseil de grands capitaines d'industrie comme Vincent Bolloré. Ensuite, vous êtes parti créer des mineurs en France, un spécialiste que vous étiez de la démocratie actionnariale. A ce titre, vous avez été membre pendant 15 ans de la commission permanente des actionnaires de l'AMF. Et en 2011, vous avez rejoint le cabinet de conseil en relations publiques, Image 7. Alors aujourd'hui, vous conseillez les grands patrons. Qu'est-ce que vous leur dites sur la loi Florens et la démocratie actionnariale ? Alors, écoutez, d'abord, j'étais ravi en changeant, en quittant des mineurs, de pouvoir apporter mes valeurs auprès des dirigeants pour les amener à pratiquer une meilleure gouvernance. Oui, parce qu'on se souvient que chez 2 mineurs, vous défendiez plutôt les petits actionnaires face aux patrons. Absolument. Donc, je suis content d'apporter la bonne parole auprès des dirigeants des grandes sociétés. Alors, la loi Florens, je dirais que pour moi, c'est une loi inutile. Alors, pourquoi inutile ? Vous savez que les deux grands thèmes, c'est l'acquisition automatique des droits de vote double et puis la perte de neutralité des conseils au moment d'OPA, d'opérations sur leur capital. Les sociétés ont une batterie à leur disposition de textes qui leur permettent, quand elles le voulaient, d'avoir des droits de vote double. D'ailleurs, il y a plus de la moitié des sociétés du 440 qui ont des droits de vote double. D'autres ne l'ont pas. Et ce qui est plus intéressant, c'est que certaines sociétés qui en avaient, comme Air Liquide ou L'Oréal, il y en a d'autres, à un moment de leur vie, ont décidé de les supprimer. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'automatiquement, toutes les sociétés auront des droits de vote double d'ici avril 2016. Si elles ne votent pas, aujourd'hui, dans la série des assemblées générales qui s'annoncent, un texte ou une résolution pour empêcher ce passage automatique. Alors, aujourd'hui, combien de sociétés ont des droits de vote simple ? Alors, ça encore, c'est une particularité du CAC, parce que dans le CAC 40, il y a des sociétés qui ne sont pas de droits français, genre EADS, ArcelorMittal. Donc, on va le faire par l'inverse. Il y a à peu près 21 sociétés du CAC 40 qui ont des droits de vote double. Et je dirais qu'il y en a 15-16 qui n'ont pas encore ces droits de vote double. Il y a un cabinet de conseil en gouvernance, Fuitreuse, bien connu, qui, avec d'autres investisseurs anglo-saxons, a écrit à 13 sociétés pour les enjoindre à conserver des droits de vote simple. Est-ce que vous soutenez une telle initiative ? Je pense qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. Il y a une gouvernance par société qui s'applique. D'ailleurs, les sociétés elles-mêmes, qui sont concernées, entre guillemets, par la loi Florens, réagissent de manière très différente. Vous avez des sociétés, des banques, comme le Créé de l'agricole ou la BNP, qui vont faire passer des résolutions pour réussir de s'y opposer. Oui, toutes les banques vont préserver des droits de vote simples, en principe, sauf la Société Générale qui a des droits de vote double depuis quelques années déjà. Oui, alors on peut imaginer que la Société Générale a été quelque peu traumatisée par l'OPA qu'avait tenté la BNP. que c'est en plus, pour une bonne part, grâce aux salariés que l'OPA n'avait pas réussi. Les salariés doivent représenter aujourd'hui à peu près 12% en termes de droits de vote. Donc la Société Générale s'estime préservée. La BNP, qui a un actionnariat très, très dilué, très international, se dit que ce n'est pas la peine d'instaurer des droits de vote double. Et puis bien entendu, le Crédit Agricole, qui a des caisses régionales qui contrôlent déjà le Crédit Agricole, qui se dit que ce n'est pas la peine, on n'a pas besoin de ça en plus pour protéger la Société. Alors parmi les 13 sociétés sollicitées par Fitreus, toujours, Orange, EDF et Vivendi n'ont pas répondu positivement. Qu'est-ce que vous dites à ces trois sociétés ? Il faut peut-être voir aussi pourquoi cette loi a été imposée. A qui profite le crime, si j'ose dire ? Je pense que c'est l'État. C'est une loi faite par l'État, au profit de l'État. Parce que dans toutes les entreprises où l'État est actionnaire, tout le monde connaît les problèmes d'endettement de notre pays, ça va permettre, à partir d'avril 2016, à l'État de baisser sa participation en capital, donc d'encaisser des produits, tout en conservant le même poids. Donc, les sociétés vont réagir très différemment, selon déjà que l'État est actionnaire ou pas. Sachant que, dans les sociétés où l'État est actionnaire, au moment où une telle résolution sera proposée, l'État votera compte, il l'a déjà fait savoir, notamment pour GDF Suez. Donc, c'est pour ça que chaque société va réagir différemment. Il est certain que le principe général, c'est que les fonds aiment bien avoir une clarté, une lisibilité du capital, à savoir une action, un droit de vote. Oui, alors il y a une société qui a été très peu claire dans sa communication dessus, c'est Véoliard. D'un côté, elle présente une résolution, enfin le Conseil présente une résolution, de l'autre, le Conseil ne l'approuve pas. C'est, à mon avis, pour faire plaisir à tous les institutionnels et dire, voilà, nous on joue le jeu, on propose la résolution, mais on va voter contre. Ça ne vous aura pas échappé que certains conseillers de vote, ce qu'on appelle les proxy advisors, ont dit, si vous ne proposez pas une telle résolution, nous, on va voter ou on pourra voter contre l'approbation des comptes ou contre la nomination de tel ou tel administrateur, qu'entre nous n'a pas beaucoup de sens et je dirais même un petit peu enfantin, parce qu'on ne peut pas comparer des droits de vote doubles à la qualité de la fiabilité de compte. Non, mais effectivement, les sociétés aiment bien avoir des votes pour sur les différentes résolutions assez élevées. Bon, enfin, on va voir ce que ça va donner là-dessus. On va sans doute aussi reparler des rémunérations. Est-ce que vous pensez que cette année, le Cé en paix va être beaucoup plus ardemment débattu que l'année dernière, qui était sa première année ? Alors, effectivement, l'année dernière, c'était sa première année. Les institutionnels, les agences de vote avaient dit clairement, on va être indulgents, c'est une première période de rodage. Et même, on avait constaté qu'elles étaient assez indulgentes parce que si on apportait des précisions un petit peu au dernier moment sur le site Internet de la société, elles acceptaient finalement la résolution de voter favorablement. Cette année, ça va être beaucoup plus contraignant, elles vont être beaucoup plus exigeantes. Et elles vont, à mon avis, s'attacher à être certain que la rémunération des dirigeants, surtout la part variable, est vraiment cohérente avec la performance de la société, le retour aux actionnaires, des engagements moyen terme. Donc, on peut s'attendre à des approbations, pas aussi, je dirais, permettez-moi l'expression stalinienne, qu'on a eues l'année dernière, où toutes ces résolutions sont passées à peu près à 94% d'avis favorables. Oui. Est-ce qu'il faut comparer ces rémunérations à ces pairs ou est-ce qu'il faut justement, vous avez plutôt l'air de pencher pour cette option, faire en sorte qu'elles soient assises sur des résultats ? Il faut être réaliste. À peu près 50% du capital de nos sociétés, notamment du CAC 40, est détenu par des étrangers. Nos sociétés exportent ou produisent énormément à l'étranger. On ne peut pas avoir un œil franco-français sur cette problématique. Alors, ça choque de temps en temps quand on dit, mais oui, la rémunération de M. X doit être comparée par rapport au marché, par rapport à un marché mondial. Mais malheureusement, si on veut avoir des bons dirigeants, on est obligé de s'aligner. Alors, ça, c'est la première chose. En revanche, ce qui est très important, c'est d'être certain que la rémunération variable, si elle est importante, correspond vraiment à un acquis supplémentaire pour l'entreprise. Alors, nos actionnaires qui ont peu de choses à dire, finalement, sur les rémunérations, à part ce vote consultatif et sur les droits de vote double, vous avez l'air de dire que leur poids sera un peu ténu. Ont-ils une voix à faire entendre, malgré tout, par leurs questions ? Cette année, il va y avoir, à mon avis, beaucoup de sujets passionnants. Alors, certains plus techniques, c'est peut-être l'impact de la hausse du dollar, l'effet du baril, de la baisse du brut. Et puis, il y a des questions plutôt plus surprenantes. Vous savez, dans certains pays, comme la Chine, il y a des lois contre la corruption. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec nos entreprises françaises ? Si, autrefois, c'était facile de donner une belle bouteille de cognac, un joli sac, une jolie montre. Mais maintenant, en Chine, ça ne passe plus. Et on a vu que dans les comptes de ces sociétés, notamment ces sociétés de luxe, ça avait un poids très important, malheureusement, à la baisse. Donc, je pense que les actionnaires ont, à juste titre, raison de poser des questions sur ce domaine. Il y aura, bien entendu, sur les grands sujets de cession d'actifs. Je pense qu'à l'âge de l'Assemblée de Vivendi, ça va être un sujet qui va être plus que débattu. toujours les problèmes sociaux et beaucoup de questions sur l'écologie. Enfin, l'écologie, l'ARSE, tous les sujets d'éthique, parce que pas assez de dirigeants ont une rémunération liée au sujet de l'éthique. Voilà, beaucoup de sujets en perspective. Merci, Fabrice Raymond. Au revoir.